Sur des centaines de mètres, un mur ardent plonge le Sud Gironde dans l'enfer. Nous sommes le 10 août 2022 à l'Andiras. L'enfer, c'est que vous avez le rayonnement de la chaleur, vous avez l'immensité des flammes et vous devez y aller. Et ceux qui ne l'ont pas vécu, je le souhaite à personne, c'est parce qu'ils n'ont pas entendu le bruit en plus. Parce que c'est un avion à action qui arrive. Un mur rouge qui avance, une vague de chaleur qui approche comme quand on va dans un sauna. Des images saisissantes, conséquences d'un cocktail explosif, des semaines de sécheresse et de température record. Imaginez-vous des milliers d'hectares d'allumettes qui attendent par 40 degrés sans eau. Mais là, on se dit que ce qui ne devait pas arriver ou du moins ce qu'on ne souhaitait pas qu'ils arrivent, arrivent. Pendant des jours, dans les villages désertés, seuls les camions de pompiers se font entendre. Mais le plus dur, c'est l'évacuation. C'est dire aux gens, vous allez devoir partir. Ceux qui l'ont vécu sont marqués, ça se revient de toute leur vie. Un mois plus tôt, le feu avait déjà frappé ici, ainsi qu'à l'autre bout du département. La dune du Pila, haut lieu touristique du bassin d'Arcachon, s'était alors effacée sous une épaisse fumée noire. Progressivement, au fil des jours qui se sont développés, j'ai vu effectivement ce feu devenir un monstre tentaculaire. Un hydre à mille têtes, aussi terrifiant qu'imprévisible. Ça devient une poudrière et en fait, le feu explose littéralement. Tout le monde passe son temps à regarder la direction des vents, les températures, les taux d'humidité. Et en fait, c'est tel un animal sauvage qui va là où on ne l'attend jamais et qui déboussole tout le monde. Face à ce monstre de flammes, tout l'été, des femmes et des hommes ont mené un combat sans relâche. Ça fait un mois qu'on vit quelque chose de difficile. Une guerre d'usure pendant près de deux mois. S'il n'y a miraculeusement eu aucune victime, les incendies géants en Gironde ont détruit 30 000 hectares de végétation, laissant derrière eux des paysages de désolation marqués de cicatrices pour des décennies. C'est quand même un décor de guerre. J'ai monté la dune du Pilar au moins une fois par an depuis que j'ai eu l'âge de pouvoir la monter. Et aujourd'hui, quand je vois le spectacle, je me dis que ce n'est pas très heureux, mais on doit pouvoir arriver à sauver une partie parce que c'est l'espoir que nous avons. Et bien sûr, mais c'est quand même très triste. Ici, sur le bassin, les campings ont été dévastés. La saison touristique doit être sauvée. Ce que représente cet environnement vert dans lequel nous avons, au-delà du couvert forestier, c'est une culture, c'est une identité. Ils sont pompiers, élus, journalistes. Tous ont vécu ces événements de l'intérieur. Tous ont été ébranlés par ce qu'ils ont vécu. Ils racontent. Retour sur un été brûlant en Gironde.